... Alors, commençons nos gradués en enseignement. Dans la rubrique Faites la différence, une enseignante en enseignement, donc celle qui forme nos enseignants, qui s'inquiète sur nos futurs profs, les considère comme des gens qui aiment beaucoup les enfants, mais qui sont peut-être pas si forts que ça. Pascal Bourgeois, chargé de cours au département d'éducation et de pédagogie de l'UQAM. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Oui, vous semblez inquiète de nos futurs enseignants. Ils sont pas intéressés par l'éducation avec un grand E? Pas vraiment. Puis c'est en quelque sorte, c'est pas vraiment surprenant non plus, parce que c'est le fruit d'un long processus d'évaluation de la connaissance qui ne date pas d'hier. Donc, ils ont eux-mêmes reçu une éducation qui est davantage centrée sur le bien-être, avec l'épanouissement, qu'on ne valorise plus autant le succès académique, disons. Donc, c'est aussi ce qu'on leur enseigne dans nos facultés d'éducation. Donc, s'ils entrent parfois avec le désir de transmettre des connaissances, on va plutôt déconstruire cette conception de l'éducation à travers leur formation pour qu'ils adhèrent davantage à ces traditions pédagogiques-là plus progressistes qui délaissent ou qui dévalorisent l'instruction. Donc, ce n'est plus ça la priorité. Mais vous dites, la beauté, c'est qu'ils aiment les enfants. Avec ça, on semble... Les gens qui s'inscrivent là-dedans, qui étudient là-dedans, semblent surtout porter là-dessus, ils aiment les enfants. Bien oui, mais on peut mal aimer aussi, donc. Ça ne suffit pas d'aimer les enfants et de vouloir développer des liens affectifs avec eux. À mon sens, on a perdu de vue la mission fondamentale de l'éducation qui, selon moi, devrait continuer d'être celle d'instruire. Donc, on a deux types, en fait. Premièrement, je tiens à dire que ce ne sont pas tous les étudiants en enseignement qui ont ces comportements-là ou qui ont ces lacunes-là. Mais on retrouve quand même deux types d'étudiants qui sont soit en difficulté d'apprentissage eux-mêmes, donc difficulté sur le plan académique, mais ce sont des futurs enseignants. Donc là, moi, je vois là un gros problème. Comment feront-ils pour identifier les lacunes, aider nos élèves à surmonter leurs difficultés s'ils sont eux-mêmes en difficulté? Et puis, on a aussi les étudiants qui ne sont pas intéressés par les connaissances qu'on leur offre à l'université. Mais vous m'avez dit, dans le département de pédagogie et d'enseignement, la transmission de la connaissance, c'est assez mal vu. L'esprit de la réforme, de la nouvelle pédagogie, c'est qu'il faut enseigner à l'apprenant, non pas des connaissances, mais y apprendre à apprendre, y apprendre à faire une démarche, y apprendre à faire des recherches. Ça fait qu'il ne sait rien. L'élève reste ignorant, mais s'il a besoin d'apprendre quelque chose, il va connaître la méthode. Je ne sais pas, moi, dans ma tête, ça s'appelle Google de nos jours. Mais il n'y a pas une notion où la culture générale, la transmission d'une véritable connaissance a été dévalorisée par tout le système? Bien, c'est le constat que je fais. Je me sens assez seule à la faculté à défendre l'instruction. J'entends des collègues, j'ai même entendu un directeur de programme affirmer qu'on doit bannir de notre vocabulaire les mots connaissance et compréhension. Donc là, on semble penser qu'on peut développer des compétences en faisant l'économie de l'acquisition de connaissances et de la maîtrise de connaissances. On ne vise plus une compréhension profonde. On ne vise même plus l'acquisition de connaissances. Je ne comprends pas comment on peut s'imaginer qu'on peut développer des compétences sans s'appuyer sur des connaissances. Mais on forme donc des pédagogues, essentiellement des pédagogues qui n'ont plus à maîtriser des contenus disciplinaires, qui n'ont plus à posséder une grande culture, des connaissances générales. Ils doivent être des pédagogues et s'ils en savent à peine plus que leurs élèves, bien, ce n'est pas un problème. semble-t-il. Je trouve ça inquiétant. Non, mais moi aussi. Je vous écoute. Je te demande, de génération en génération, si on continue comme ça, qu'est-ce que ça va donner au bout du compte? Pascal Bourgeois, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir. On s'arrête. Au revoir.